L'avantage, c'est qu'avec des futurs ingénieurs, s'il y a un problème de buzzer, on réparera ça dans la minute. Les buzzers, est-ce qu'ils fonctionnent ? On les allume. Ceux de Timothée, Julien, Célian, Arthur, c'est parti. Première question. Quel côté de l'horizon où le soleil se lève est opposé, Arthur ? L'est. A l'ouest, c'est l'est, bien sûr. Elle commence doucement. Et tranquillement, pour deux points maintenant, un point pour Arthur. En 2019, quel homme de radio et de télévision, déjà animateur sur France Télévisions, des émissions Les Enfants de la Télé et On n'est pas couché ? Julien ? Laurent Ruquier. Et la bonne réponse. A présenté un concours d'éloquence intitulé Le Grand Oral. Belle émission, qui a eu un beau succès. Laurent Ruquier, qui m'a gentiment invité dans Les Enfants de la Télé. En mars dernier, et qui m'a obligé à danser devant des millions de téspectateurs. C'est un souvenir difficile. Julien, deux points. Première question à trois points de ce soir. Ah ben, justement, on parlait de danse. Écoutez ceci. Explications et questions. Vous aurez apprécié le déhanché de Poi Poi, bien sûr, sur Rihanna et son tube Work, dont le clip a dépassé l'an dernier. C'est incroyable. Le milliard de vues. Le milliard de vues sur Internet. Question. Avec quel rappeur canadien, Timothée ? DJ Khaled. Rihanna interprète-t-il tel ? Jay-Z. Non. Avec quel rappeur canadien Rihanna interprète-t-elle cette chanson ? Il y a Rihanna et puis il y a un rappeur. Euh, Dlatine Bieber ? C'est pas Bieber. Julien. Ah, je l'ai plus. Poi Poi, l'avez-vous ? Non plus. C'est Drake. Ah, Drake. C'est Drake. Eh, Julien, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu. Ouais, je vois, je vois, je vois. Une seconde plus tôt, et les points étaient à vous. Les trois points. On continue. Comment écrirez-vous le participe passé dans cette phrase, la question que je vous ai posée ? Arthur. P-O-S-E. Non. C'est bien. P-O-S-E-E. Et la bonne réponse. La question est avant, posée, donc ça s'accorde, posée, oui. C'est liant un point, Timothée, plus que vous, et tous les compteurs sont débloqués. On démarre à peine, on a le temps. Quel roman ? Un peu de littérature. Quel roman racontant la passion du personnage Alexei Ivanovitch pour la roulette ? Dostoyevski. Le joueur. Excellent. Le joueur. Conclu-t-il par la phrase, demain, demain, tout sera fini, c'est le joueur. Bravo. Attention, une nouvelle question à trois points qui revient. Elle est là. Quel physicien britannique frappé d'une maladie, le rendant incapable ? C'est liant. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Cette maladie le rendant incapable, notamment, de s'exprimer oralement. Auteur du best-seller Une brève histoire du temps. Vous connaissez cet ouvrage, c'était éteint en 2018 à l'âge de 76 ans. Hawking. Oui, il y avait trois points, c'est liant pour vous. Quel grand mammifère ruminant d'Afrique va chercher les feuilles d'acacia ? Arthur. L'éléphant. Dont il se nourrit jusqu'à... Timothée. La girafe. C'est parti. Compteur débloqué. Dont il se nourrit jusqu'à 6 mètres de hauteur. Bon, 6 mètres de hauteur, il n'y a plus de doute. La girafe, grâce à son long cou. Très bien, tous les compteurs sont débloqués. On continue avec cette question d'histoire. Quel président américain, élu en 1980, avait... Seigneur ? Ronald Reagan. Joli. Bataille de buzzer avec Julien, remportée par Seigneur. Avait auparavant effectué une longue carrière d'acteur, l'ayant vu figureux générique de plus de 50 films, et puis est devenu président Ronald Reagan. Quel mouvement artistique, né à la fin du 19e siècle, représenté en France, Julien ? L'impressionnisme. Pas l'impressionnisme. Par l'école de Nancy, elle est appelée... L'art nouveau. Oui. L'art nouveau. Elle est appelée Jugendstil en allemand, et Modernstil en anglais, c'est l'art nouveau. 3 points ici, Timothée, pour vous. Il y a Timothée bien dans le match, et c'est une première manche très disputée. Dans une grille de sudoku classique de 81 cases. Combien de cases comportent chacun des 9... 9. Pour vous, c'est donné, ça. 9. Chacun des 9 carrés, 9 fois 9,81. Célian, encore 2 points, et vous êtes en deuxième manche. Quel hobbit est incarné par... Arthur ? Bilbo ? Célia ? Frodon. Frodon, Frodon, Saké. Oui. Deux points. 9 points de gagnant, Célian. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche. Donc, quel hobbit, je reviens sur la question, puisque Célian nous donne très vite la réponse. C'est incarné par Elisa Wood dans la fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est Frodon, Frodon Saké. Quel, pour deux points maintenant, Timothée et Julien et Arthur, quel pays d'Asie est avec plus de 16 000 îles dénombrées ? Officiellement, Julien ? Les Philippines. Le plus grand... Arthur, l'Indonésie ? Et la bonne réponse. Le plus grand artikel du monde, l'Indonésie. Bravo. On a parlé de ski tout à l'heure avec l'un de vous. Dans quel sport d'hiver, la compétition appelée tournée des quatre tremplins disputée entre... Le saut à ski ? Oui, d'ailleurs, c'était avec vous. On a parlé de ski tout à l'heure. Le saut à ski. La tournée des quatre tremplins disputée entre l'Allemagne et l'Autriche constitue l'aide d'un grand moment de la saison. C'est le saut à ski. Et Arthur, dans la situation de Célian, il y a un instant, c'est-à-dire encore une bonne réponse. Et vous êtes en deuxième manche. Quelles sont ses pâtes, ses pâtes alimentaires en forme de ruban plat, originaire à Timothée ? Tagliatelle. Oui. Deux points. Originaire d'Émilie Romagne, aurait été, selon la légende, inventé par un seigneur qui était amoureux de la chevelure de Lucrèce Borgia. C'est un hommage à ses cheveux qu'il aurait inventé les tagliatelles. Et maintenant, Timothée, Julien, Arthur, et à la maison, regardez cette image. Qui est ce grand scientifique français ? Arthur. Poincaré. A été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Arthur, vous êtes califié. Bravo. Grand scientifique français, né Arthur, né où ? À Nancy. À Nancy, bravo. En 1854, diplômé de l'école d'Émilie de Paris, qui a donné son nom à une célèbre conjecture. J'aurais pas dû dire. Qui a donné son nom à une célèbre conjecture, la conjecture de Poincaré. Bravo. Timothée, Julien, tout va se jouer entre eux. Tous les deux. Trois points à chaque bonne réponse. Julien, vous êtes dans la course, mais Timothée n'a besoin que d'une seule bonne réponse pour aller en deuxième manche. Quel livre sacré des musulmans ? Julien. Le Coran. Me donne la réponse. Ce qu'on pose de 114 chapitres appelés Sourate, c'est le courant. Timothée, Julien. À partir de 2013, quel personnage de psychiatre cannibale est un... Julien, Hannibal lecteur. Encore une bonne réponse. Est interprété par Mads Mikkelsen dans une série de télé. Plus de 20 ans après avoir été incarné par Anthony Hopkins. On se souvient de ce rôle dans le silence des agneaux. Julien est bien remonté à tel point qu'il est, comme vous, Timothée, à une seule bonne réponse de rejoindre Arthur et Célion. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Quel roi de France prénommé Louis, ayant régné de 1461 à 1483, a été reconnaissable sur les... Julien. Louis XI. Et la bonne réponse, Julien, se qualifie pour la deuxième manche. C'est dommage, Timothée. Un grand merci, Timothée. Merci à vous. Bon retour. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette point téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Allez, avant un deuxième manche, les amis, ça c'est pour vous à la maison. Vous jouez avec nous chaque soir et là, vous pouvez gagner 25 000 euros. Je vous rappelle la question de ce jeudi. Il faut compléter le titre, c'est du cinéma, de ce film réalisé par Jean-Pierre Genet. Un long dimanche complété. Un, deux travails. Deux, deux, fiançailles. Bonne réponse, 32-43. C'est le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Julien, à Arthur, à Célian. C'est parti maintenant, les 4h.